À l'ancienne, 3 vitesses, 35 km heure en vitesse de pointe, là on est dans la sauvegarde du patrimoine français automobiles. Henri n'aime pas passer inaperçu. Ce food truck au look vintage, c'est l'une de ses boutiques. En fait le brief c'est on reste une heure et demie ici et après on change de spot. Accompagné de sa femme Charlotte, il va s'arrêter dans des endroits emblématiques de la capitale comme ici sur la place des Vosges pour une opération publicitaire. Ces glaces vont servir de produit d'appel. En échange d'une boule gratuite, les clients doivent installer l'application d'une marque de vêtements. La glace, ça fait rêver, ça fait vendre. C'est un achat d'impulsion, mais c'est aussi un produit plaisir. Oh là là, mais il y a foule là, incroyable. Alors pendant que vous téléchargez, maintenant il faut réfléchir. Au menu glace vanille chanvre ou encore sorbet mangue piment d'Espelette. Des mélanges sucrés salés, épicés, complètement improbables. C'est très bon, c'est très bon, c'est plein de goût. Et le petit piment d'Espelette là, c'est ça qui fait l'originalité. L'originalité, c'est l'ADN de cet artisan glacier. Qui compte bien épater la galerie tout l'été. Ça rend un peu fou la glace. Ça rend complètement dingue. Hop, et voilà. Quand les températures grimpent, on les voit partout et à toutes les sauces. Derrière les turbines, plus de 500 artisans glaciers rivalisent d'idées nouvelles et proposent des créations toujours plus gourmandes. C'est un sorbet au piquillo. L'an dernier, les français ont englouti 430 millions de litres de glace et ça ne cesse d'augmenter. On vient quasiment tous les jours depuis qu'il fait beau et puis tous les jours, on change de goût en fait. Texture, parfum, ingrédients, les possibilités de ce dessert givré sont infinies. De l'authentique à l'audace. Je ne sais pas si j'oserais goûter garlique. Est-ce que ça sent l'ail ou pas ? En passant par des préparations révolutionnaires. La glace à la base, c'est de la street food. Mais là, on l'a interprété différemment. Certains artisans recherchent sans relâche la meilleure saveur. Comment s'y prennent-ils ? Trois d'entre eux ont accepté de nous livrer les secrets de l'excellence. Le meilleur de la glace française se trouve peut-être à Caumont, en Ariège. Mais alors ? Cela fait 25 ans que Philippe Faure travaille sur ses recettes au pied des Pyrénées. Et puis là, ils sont paisibles, là. Combien ça mange par jour ? 50 kilos ? 40 ? Ouais, ouais, 40, 50 kilos, ouais. Le maître glacier a donc son éleveur attitré. Et ce matin, il vient s'assurer que ses vaches laitières ont le traitement 5 étoiles qu'elles méritent. C'est vrai que c'est rare d'avoir des troupeaux qui sont qu'à l'herbe, quoi. C'est ça aussi ? Qu'à l'herbe séchée ? En ce moment, maintenant, c'est 100% pâture, là. Ah oui, oui, c'est ça. 8 et jours. Une alimentation bio, un terrain de jeu exclusivement extérieur, et surtout l'air le plus pur de l'Hexagone. C'est le printemps, écoute ! Voilà comment ils produisent un lait d'exception. On est vraiment sur une race qui fait du lait de qualité, quoi. Riche en matières grasses, en protéines. Et nous, c'est ce qu'on recherche, quoi. C'est ce qu'on recherche, c'est avoir un produit exceptionnel. Pour faire de l'excellent, il faut de l'excellent. Là, il n'y a pas de miracle. Ah, voilà la patronne ! Ça va, oui ? Eh bien, ça va, et vous ? Eh oui, impeccable ! Ces brunes des Pyrénées sont donc ses meilleurs alliés. Elles vont lui fournir l'ingrédient essentiel de sa nouvelle création, la glace à la fleur de lait. Voilà. On est bien loin des méthodes industrielles. Des pâturages à l'atelier du glacier. Il n'y a que dix kilomètres. Bonjour Patrice. Ça va ? Oui, impeccable. Il a beau avoir été élu meilleur glacier de France par le Goemio, Philippe met son lait à l'épreuve à chaque cuvée. Ah ouais, j'adore. Comme un bon vin. Il y a beaucoup d'arômes, hein, beaucoup d'arômes dans le lait. Notamment, en plus là, on est sur un lait de printemps, donc c'est très léger, très élégant, totalement conforme à mes attentes. Très, très bon lait. C'est donc son secret. Une sélection très soignée des matières premières, toutes françaises et naturelles. Voilà. Ensuite, on va peser les sucres. Du sucre, de la crème et du lait. Et ensuite, on prend la crème. En apparence, une recette d'une simplicité enfantine. Mais une petite erreur dans le dosage, ça ne pardonne pas quand on vise l'excellence. Voilà, c'est très difficile d'équilibrer les recettes avec très peu d'ingrédients. C'est forcément beaucoup d'années de travail, de recherche. Et comme me disait Léonard de Venci, c'est que la simplicité et la sophistication suprême. Sa nouvelle saveur, il ne va pas la vendre directement dans ses boutiques. D'abord, la fleur de lait doit être couronnée par la gastronomie. Chez les maîtres glaciers, le lancement d'une création se fait souvent avec un partenaire étoilé. Aujourd'hui, Philippe va la faire goûter à Laurent André, le chef d'une institution parisienne. Salut Laurent. Salut Philippe, comment ça va ? Bien et toi ? Le glacier a un objectif, que son nouveau parfum figure sur la carte d'été du restaurant. T'es parti sur quoi alors ? Je suis parti sur de la fraise pour accompagner la fleur de lait. Quand les passionnés travaillent ensemble, ils obtiennent un dessert complet en moins de cinq minutes. Ce qui est intéressant à cette glace, c'est qu'elle valorise les fruits. Et on laisse quelques fraises entières parce que ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'elle trouve le croquant. Tu vois, t'es d'accord ? Ah oui, tout à fait, oui, on peut rajouter de la fraise. A première vue, le résultat est prometteur. Moi, c'est la glace qui m'intéresse. Mais tu sais, il faudrait juste mettre la glace de lait et les fraises. Le reste, ça manque aussi. Le croustillage, c'est bien. Un peu de croustillage, c'est le fruit. C'est bon. C'est gourmand. En misant sur l'authenticité et le terroir français, l'artisan des Pyrénées s'est fait une place à la table des chefs étoilés. Dans cette quête du parfum ultime, d'autres ont choisi de dynamiter les codes. Une glace petit pois et menthe poivrée de Milly Laforêt. C'est une petite nouveauté pour cette année. Quitte à prendre le risque de déplaire. Quand il n'est pas dans son camion, Henri Guitté prépare son prochain coup d'éclat. Alors voilà, mojito, reine des prés. Merci madame, au revoir. Sa méthode, créer des parfums détonnants. Ok. Donc là, on va mettre en cuisson les oies à moelle avec fleur de sel et poivre. C'est un peu étonnant de trouver ça chez un glacier, mais on aime faire des trucs qui tranchent. On aime surprendre et parce qu'on aime aussi tester toujours. Rester statique, c'est s'ennuyer, c'est mourir à petit feu. Donc on essaye de toujours innover. Et ça fait huit ans que cela dure. Aujourd'hui, l'artisan propose près de 110 recettes, toutes sorties de son imagination. Alors là, c'est parti pour un sorbet fenouil et basilic. Moi, je préfère qu'on ait une glace en fait qui déclenche un j'aime, j'aime pas qu'une glace qui soit ok bof. Donc c'est pour ça qu'on pousse en fait le curseur assez loin sur l'équilibre des saveurs et ce qu'on veut avoir comme goût final. Mais avant de se retrouver dans la vitrine de ces boutiques parisiennes, ces glaces doivent d'abord passer devant un jury très exigeant. Il y a une création de la journée, ce qu'on a fait aujourd'hui au labo. Donc ça, on peut goûter à l'aveugle. Les premiers testeurs d'Henri, ce sont ses quatre enfants et son épouse Charlotte. Et les inventions paternelles ne trouvent pas toujours grâce à leurs yeux. Elle est très bonne. Voilà, je sais. Moi, j'adore la fenouille. Donc c'est pour moi et j'adore votre cas basilic. Donc j'ai les deux en un. Il manque peut être l'alcool. Effectivement, on a un goût particulier. Charlotte n'aime pas trop le thé, n'aime pas le matchin, les saveurs assez pointues et marquées comme ça. Mais sur est ce que c'est trop sucré? Est ce que c'est pertinent? Est ce que c'est un échange qu'on a? Toujours à l'affût, Henri, le chercheur de goût, ne fait presque jamais de pause. Qu'est ce que toi, tu aimerais et qui n'existe pas encore? Vas y. Pizza. La glace au boum boum. Et toi, Suzy? La glace au coca. Auréglisse. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous demandent la glace. Une inspiration qui paraît illimitée. Mais c'était sans compter sur un champion multi catégories dont la réputation n'est plus à faire. Il s'est même payé un emplacement dans un des quartiers les plus touristiques de France. On va mettre là pour quelqu'un qui est tout seul. Là, sur la place des Abesses, c'est magique qu'on est vraiment dans un village. Donc c'est sympa pour déguster une glace. Sacré champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France glaciers. Emmanuel Rayon a décidé d'allier ces deux savoir-faire. On est une pâtisserie glacée. C'est un mélange, mais ça sera toujours avec de la glace. Sa dernière idée, changer la forme pour faire de la glace à un dessert facile à emporter. Comme tous les grands noms du métier, ils travaillent avec une chargée marketing, Esther. Aujourd'hui, ils vont choisir la tête d'affiche de l'été. Ça sera le Frenchy. On a une petite pellicule d'une texture assez marrante, assez spongeuse, style un peu guimauve. Et au centre, on a un cœur de glace. Crème glacée pistache, fleur d'oranger avec des pistaches caramélisés à l'intérieur. Inspiré des mochis, une spécialité glacée japonaise très en vogue. Emmanuel Rayon va carrément proposer une alternative aux pots et aux cônes. C'est délicieux. Enfin, ça doit m'amener d'avoir plus de suite, c'est sûr. Donc là, on est dans la simplicité, mais l'originalité des textures. En moyenne, une glace sur deux est consommée à la maison. Après, on peut ramener, comme on disait, un peu le côté vacances, plage avec le palmier. Ouais, je pense que ça serait bien avec un palmier, mais assez coloré, qui soit bien frais. Et s'il soigne autant sa communication, c'est parce qu'il espère faire changer les habitudes des Français. La chose importante dans nos métiers, c'est de... C'est comme aux échecs, on doit avoir un pion d'avance. Mais à force de vouloir nous surprendre à tout prix, ces trois orfèvres de la glace ne passent-ils pas à côté de nos congélateurs ? Voilà, à l'intérieur, il n'y a que des glaces, en fait. Il n'y a pratiquement rien à manger, sauf des glaces. Pour le savoir, nous avons présenté leur création de l'été à Delphine et sa fille Roxane, deux givrées de la crème glacée. Elles en consomment près de 12 litres chacune par an. C'est deux fois plus que la moyenne. Alors, qu'est-ce que tu veux goûter en premier ? Les Frenchies d'Emmanuel Rayon ouvrent le bal. Mais ça, c'est incroyable, ça ! Non, mais c'est incroyable, ça ! Je ne sais même pas comment ça peut exister. Sorbet, fraise, hibiscus, guimauve rose, éclat de framboise réhydratée. En fait, c'est la framboise qui croustille. C'est dingue, ça ! Moi aussi. C'est maintenant au tour de Philippe Faure, l'artisan des Pyrénées et ses glaces 100% naturelles. Ça me dit mon fils. Non, mais le parfum, on mange de la mangue, en fait. Ah, c'est trop bon. Vas-y. Cette fois encore, les deux aficionados fondent. Reste à présent le plus décalé des artisans, Henri et ses goûts décapants. Alors, ça, c'est la surprise. Eh bien, écoute, on goûte. T'aimes ou t'aimes pas ? Moi, j'aime bien. En fait, c'est de la vanille salée. Difficile pour la mère et la fille de départager ces trois génies de la glace. Le goût, le parfum naturel est très, très bon. Les glazes, vraiment l'originalité. Peut-être, ils sont un peu crémeux aussi. Oui. Et les Frenchies glacées, l'originalité, la texture, la guimauve. Depuis janvier, la consommation de glace a augmenté de 11%. Un record. Signe que le plus populaire des desserts de l'été n'a pas fini d'être réinventé. Sous-titrage Société Radio-Canada